... Cela suppose des moyens, des moyens de droit, mais ça, ça vous préoccupe peu, mais aussi des moyens pour la puissance publique, c'est-à-dire des moyens pour la justice, pour la police, pour la gendarmerie, des moyens d'appliquer la loi. Et je n'entends vos multiples candidats aux primaires que promettre des coupes de centaines de milliards dans le budget de l'État, c'est-à-dire moins de magistrats, moins de gendarmes, moins de policiers pour exécuter les décisions de justice, sans parler des enseignants, des personnels de santé qui sont tout à fait nécessaires à l'accueil des gens du voyage, comme à la vie de nos concitoyens sédentaires. Voilà pour toutes ces raisons d'inconstitutionnalité, et parce que, malgré l'appel très équilibré, très prudent, de Dominique Rimbourg qui vous a demandé de retirer cette proposition de loi, très déséquilibrée, très inefficace, voire dangereuse, puisqu'elle fragilise la possibilité pour le préfet d'agir à la demande des maires, eh bien nous proposons, en tout cas le groupe SRC, propose à cette Assemblée de rejeter ce texte. Oui, Monsieur le Président, j'ai été particulièrement choqué par l'affirmation selon laquelle la proposition de loi qui a été déposée était une proposition de loi dangereuse. Je trouve que, certes, le débat peut être parfois caricatural dans cette Assemblée, mais que, là, en l'espèce, il a dépassé la caricature. Ce qui est dangereux, aujourd'hui, dans notre pays, c'est de laisser des collectivités locales trop souvent démunies face au genre du voyage et face à un certain nombre de situations. Ce qui est dangereux, aujourd'hui, dans notre pays, c'est de laisser trop souvent le sentiment d'impunité se développer. Ce qui est dangereux, aujourd'hui, dans notre pays, c'est de permettre le bien d'autrui d'être occupé sans pouvoir réagir en temps et en heure, dans des délais qui soient raisonnables. Ce qui est dangereux dans notre pays, c'est que les procédures administratives ou contentieuses, aujourd'hui, ne sont pas aussi efficaces et aussi adaptées qu'elles devraient l'être pour nous permettre de répondre aux agissements de certains gens du voyage. Ce qui est dangereux dans notre pays, c'est, au bout du compte, de laisser une part de nos concitoyens de plus en plus exaspérés face à certains comportements. Ça, c'est dangereux. Et donc, pour ces raisons-là, le groupe UDI votera contre cette motion de rejet. Merci, M. Gommet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada